... 44e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, l'Isao, les deux camps rivaux de la crise politique qui secoue le pays, l'ont célébré séparément ce dimanche. ... Au Cameroun, le parti politique PURS a organisé ce dimanche une conférence de presse. Il condamne l'inertie du gouvernement face à la crise anglophone et demande au président Paul Dillard de ne pas se représenter en 2018. Au moins trois casques bleus de Noël au Mali ont été tués et cinq autres blessés gravement ce dimanche. C'était dans une attaque à l'enjeu explosif contre leur convoi dans le nord du pays. ... Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur SICA. En Guinée, Bissau, le pays a commémoré hier le 44e anniversaire de son indépendance dans la division. Le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, PAIGC, au pouvoir et le président José Mario Vaz ont carrément célébré l'événement. On rend dispersé plus de précisions à travers ce reportage. Sur fond de division, la Guinée-Bissau a célébré le jour anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et le Cap Vert, PAIGC, qui revendique toujours le droit de gouverner le pays en même temps que la légitimité historique d'organiser la fête en tant que mouvement qui a conduit le pays à l'indépendance, a ignoré la commémoration officielle. Le gouvernement que dirige Bachir Oja a tant à lui célébré le jour historique en grande pompe avec défilé militaire et civil. Une manifestation officielle boudée par le PAIGC. Aucun de ses dirigeants n'y a pris part. Une situation qui n'est pas passée inaperçue. L'ancien président de transition, Manuel Serifo-Nahmadjo, n'a pas caché sa déception. C'était une belle occasion que le PAIGC vient de rater. Celle de démontrer sa volonté de participer au dialogue pour sortir le pays de la crise, a-t-il martelé. Pour plusieurs observateurs, la crise politique que traverse la Guinée-Bissau risque de prendre encore du temps. A la base de cette division, le limogéage en 2015 par le président Vaz de son premier ministre, Domingo Simoes Pereira. Les deux hommes appartiennent au PAIGC que dirige l'ancien premier ministre, Simoes Pereira. Celui-ci refuse de reconnaître le gouvernement mis en place par le chef de l'État. Et depuis, le pays est plongé dans une crise politique profonde. Le parti politique de la rénovation sociale PURS a organisé en son siège ce dimanche une conférence de presse pour condamner l'inertie du gouvernement camerounais face à la crise anglophone et pour une vraie sortie de crise. Le candidat du PURS demande au président, Paul Biya, de ne pas se représenter à l'élection présidentielle prévue en 2018. Reportage, Narcisse Houm. Au moment où le gouvernement camerounais laisse perjurer la crise dans les zones anglophones, le parti politique de nommer Peuple unis pour la rénovation propose quelques sorties de crise parmi lesquelles le parti recommande que le président Paul Biya ne soit pas candidat à l'élection présidentielle prévue en 2018. Et que pour les élections à venir, que M. Biya décide de ne plus se présenter mais qu'il annonce officiellement qu'il dise « Je vous donnerai des élections justes, transparentes et crédibles, mais je ne serai pas candidat à ces élections. » On a vu de telles déclarations désamorcer des problèmes aussi compliqués dans les autres pays. Pourquoi pas au Cameroun ? C'était au cours d'une conférence de presse, organisée ce dimanche 24 septembre 2017 à son siège, située dans le quatrième arrondissement de la ville de Douala. Le candidat de Purs à l'élection présidentielle de 2018 dénonce la crise anglophone et refute l'idée d'un état d'exception dont pourrait se prévaloir le gouvernement pour ne pas organiser les élections en date. Nous disons ici, en ce jour, non à l'état d'exception. Parce que ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est qu'on nous dira que le Nord-Ouest n'est pas à mesure de participer à une élection. Le Sud-Ouest, pareil. L'extrême-Nord, pareil. L'Est, où les entrées des Antibalaka et autres aussi sont constatées, pareil. Alors nous serons dans un état pratiquement ingouvernable. Opposer l'inertie face aux voix qui s'élèvent pour réclamer la division du Cameroun, opter pour l'indolence face à l'escalade de violences dans les villes anglophones, pour le Purs, cette inertie du gouvernement est la preuve que le pouvoir actuel fomente un coup. Donc nous lançons ici un appel à nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous leur disons de ne pas tomber dans ce jeu. De ne pas tomber dans ce jeu parce que le pays a besoin d'eux. Antonio Guterres, qui recevait à New York le Premier ministre togolais, Selom Klasu, a encouragé le gouvernement et tous les acteurs politiques à s'engager dans un dialogue constructif. Et ce, dans le cadre de discussions sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles. L'échange entre les deux hommes s'est tenu en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Togo connaît depuis quelques semaines une série de manifestations organisées par l'opposition pour demander le départ du président Foria Singbe. Ce dernier est arrivé au pouvoir en 2005 à la mort de son père, qui avait dirigé le pays durant 38 ans. Cette édition se poursuit. Plusieurs incidents violents sont survenus au Burkina Faso en fin de semaine. Le poste de police du Mentoa a été incendié par des assaillants en dénombre d'importants dégâts matériels, un véhicule des forces antiterroristes qui faisait mouvement vers le camp de réfugiés maliens dont le poste de sécurité a été incendié, a sauté sur un engin explosif faisant quatre blessés. Voici le récit des faits. La ville de Mantao, située à une dizaine de kilomètres de Djibo, a été frappée par plusieurs actes de violence en fin de semaine. Le poste de police de Mentoa a été incendié par des assaillants vendredi soir. Aucune victime n'est à déplorer, mais de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. L'attaque s'est soldée par la destruction du poste de police, deux armes kalachnikov emportées et des motos brûlées. Autre incident survenu samedi, explosion d'un véhicule des forces antiterroristes qui faisait mouvement vers le camp de réfugiés maliens dont le poste de sécurité a été incendié. Quatre personnes ont été tuées, dont deux grièvements, selon le ministre de la Sécurité, Borkinabé. La charge a été actionnée à distance par les assaillants au passage du véhicule. Toujours dans la même province, quelques heures avant ces deux attaques, une personne a été tuée dans la nuit de jeudi à vendredi, augmentant ainsi le nombre des assassins à ciblés dans cette localité par des individus armés se déplaçant sur des motos. Je l'annonçais en titre, au moins trois casques bleus de l'ONU au Mali ont été tués et cinq blessés gravement ce dimanche dans une attaque à l'engin explosif contre leur convoi dans le nord du pays. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, l'a annoncé dans un communiqué qui précise que cette attaque a été lancée vers 7h GMT contre un convoi sur l'axe ANEFIS-GAO qui les escortait. L'armée bangladaise a annoncé à Dhaka que les casques bleus appartenaient à son contingent au sein de la MINUSMA faisant état d'un bilan de trois morts et quatre blessés. Elle a souligné dans un communiqué que ces casques bleus au Mali avaient repoussé une autre attaque. C'était samedi dernier. Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York, le président de la République démocratique du Congo y a répondu. Présent, Joseph Kabila Kabangé a l'occasion d'affirmer samedi que le cap vers les élections était définitivement fixé. Il a souligné au passage que les casques bleus ne pouvaient rester indéfiniment dans son pays. Alors que la crise sociopolitique persiste en République démocratique du Congo, son premier magistrat joue à l'apaisement. Lors de son allocution devant l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York, Joseph Kabila a indiqué attendre la publication prochaine du calendrier électoral. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, lui a proposé le soutien des Nations Unies pour l'organisation dans un délai raisonnable d'élections crédibles et transparentes. Au cours de la discussion avec Joseph Kabila, le patron des Nations Unies a aussi encouragé le gouvernement et les acteurs politiques congolais à s'engager fermement dans la mise en œuvre effective et attend de l'accord politique du 31 décembre 2016. Ce dernier prévoit des élections au plus tard, au 31 décembre 2017. En effet, au terme de l'accord de 2016, la RDC est tenue d'organiser avant la fin de cette année des élections présidentielles, législatives et provinciales. Le second mandat de 5 ans de Joseph Kabila a expiré officiellement depuis le 20 décembre 2016 et la Constitution lui interdit de se représenter. Cependant, de nouveaux experts doutent de la possibilité de tenir des élections dans les délais impartis. Entre autres, le recensement des derniers électeurs doit durer au moins jusqu'à la mi-décembre dans la région du Kassaï, théâtre de violence depuis un an. Selon une source diplomatique à Kinshasa, un report des élections courant 2018 pourrait être accepté par les anti-Kabila, mais pas au-delà. Le président congolais a par ailleurs affirmé qu'il fallait déterminer le rythme de réduction de la force de la MONUSCO jusqu'à son retrait total. Mais il faut dire que des groupes armés sont toujours actifs dans l'est frontalier du Sud-Soudan, de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, tandis que l'ONU a enregistré récemment une augmentation importante des violations des droits de l'homme en RDC. Au Kenya, qu'il vous souvienne qu'à la suite de la dénonciation par l'opposant à la Odinga de piratage des résultats d'élections présidentielles, la commission électorale du pays avait annoncé l'ouverture d'une enquête pour établir d'éventuelles responsabilités. Le parquet kenyan vient officiellement de saisir la police afin que les clarifications qui s'imposent au sujet du dossier soient apportées. Le parquet kenyan a donné un coup d'accélérateur à l'ouverture de l'enquête en cours à l'encontre de la commission électorale mise en cause pour irrégularité et hâte illégaux présumée commis dans le déroulement de la présidentielle d'août dernier. On a été instruites pour mener l'enquête à la police et l'agence anticorruption. Selon le directeur des poursuites publiques au Kenya, l'enquête doit être achevée dans un délai de trois semaines. Ouro Kenyatta, le président sortant, déclaré vainqueur avec 54,27% de voix contre 44,74% pour Ayla Odinga, le candidat de l'opposition, avait vu sa réélection invalidée le 1er septembre suite à la saisine de la Cour suprême par l'opposition. Une nouvelle élection a alors été envisagée. Initialement prévue pour se tenir le 17 octobre, la nouvelle élection a dû être reportée au 26 octobre. De nombreux doutes demeurent toujours quant à la capacité de la commission électorale à organiser le scrutin dans les temps. La constitution prévoit en effet que la nouvelle élection doit être organisée dans les 60 jours suivant la décision de la Cour suprême, soit d'ici le 31 octobre. En Tunisie, le ministre des Droits de l'Homme a fait savoir que son pays s'engageait à ne plus imposer aux homosexuels de se soumettre à un test anal en cas de poursuite pour leur pratique sexuelle. Une décision consécutive a l'engagement pris ces derniers jours auprès de l'ONU par le gouvernement tunisien de cesser ses examens médicaux en cas d'accusation d'homosexualité. Les images. L'obligation de test anal pour les homosexuels est poursuivie. Pour leur pratique sexuelle serait désormais assouplie en Tunisie. Pourtant, la nouvelle, le ministre tunisien des Droits de l'Homme n'a toutefois donné aucune date pour l'entrée en vigueur du dit engagement. Déjà en mai, le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU à Genève a transmis à la Tunisie 248 recommandations pour améliorer les droits humains. Si elle a accepté 189 d'entre elles, elle l'a rejeté. Le reste est notamment celle prônant l'abrogation de l'article 230 du Code pénal sur la sodomie, la base de la législation punissant l'homosexualité de trois ans de prison. Il faut tout d'abord préparer la société civile. C'est justifier le ministre tunisien des Droits de l'Homme. Par le passé, un extra-ministre de la Justice s'était dit en faveur de l'abrogation de l'article 230 qui est la base des condamnations pour l'homosexualité. Mais le président tunisien Béji Khaïdésepsi s'y était catégoriquement opposé. Depuis la révolution de 2011 qui a mis fin à la ditature de Ben Ali, les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bisesuelles et transgenres sont sorties de l'ombre mais leurs conditions restent précaires du fait d'un rejet social encore violent et d'une législation qui leur demeure hostile. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.